Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est, iOS 16 vient juste d'être présenté à la WWDC avec son lot de bonnes nouvelles et de nouveautés, mais également de moins bonnes nouvelles, notamment côté compatibilité. Et oui, on s'en doutait malheureusement un petit peu, je vous en avais parlé il y a quelques mois et c'est confirmé aujourd'hui, l'iPhone 6S notamment n'est plus compatible avec iOS 16, on va voir ça dans cette vidéo. En 2021, avec la sortie d'iOS 15, tout était très simple, c'est-à-dire que tous les appareils compatibles iOS 14 était également compatible avec iOS 15. Alors tous les ans ou tous les deux ans, Apple fait un petit peu le ménage dans ses appareils, avec iOS 13 par exemple, l'iPhone 5S et l'iPhone 6 étaient compatibles, par contre avec iOS 14, ces deux appareils n'étaient plus compatibles. Et si on a eu une année de répit en 2021, cette année c'est l'hécatombe, puisque non seulement on perd l'iPhone 6S, je vous le disais, mais on perd également l'iPhone 7. Et oui, malheureusement je vous en parlais il y a quelques semaines, l'iPhone 6S semblait condamné, mais cette fois-ci c'est l'iPhone 7 qui date de 2016 quand même, qui est exclu. Donc on perd l'iPhone SE de première génération, l'iPhone 6S, l'iPhone 7, mais également l'iPod Touch de septième génération. Et c'est bien dommage. En tout cas Apple en a décidé qu'ainsi, et puis bon, en tout cas il y a très peu de constructeurs, c'est sans doute d'ailleurs le seul à mettre à jour ces téléphones aussi longtemps. Ainsi on se retrouve avec par exemple l'iPhone 4S qui est sorti en 2011 avec iOS 5 qui a été jusqu'à iOS 9, soit 5 ans de mise à jour principale. Et puis on a même mieux puisque l'iPhone 5S qui est sorti deux ans plus tard en 2013 avait iOS 7 au départ et a été mis à jour jusqu'à iOS 12. Et puis autre point à ne pas négliger, c'est pas parce que les iPhone 6S ou les iPhone SE ne sont plus compatibles à l'iOS qu'ils n'auront plus de mise à jour puisqu'Apple assure toujours des mises à jour de sécurité. Donc la liste des iPhone compatibles sont iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, 12, 13 et ultérieurs évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, surtout restez bien sur la chaîne pour toutes les nouveautés iOS 16, ça va durer tout l'été, on va faire toutes les bêtas, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501